... Comme je vous l'avais proposé à chacun, je vais vous donner la parole pour réagir à l'intervention de l'autre. Donc, est-ce que Marc Florbet voudrait réagir à l'intervention de Marie Gaille ? Je pourrais faire le lien peut-être entre ce que Marie a dit et une question qui a été posée dans le chat à propos de la comparaison entre ce qui se passe actuellement et une catastrophe qui serait un Airbus qui s'écraserait chaque jour. Je pense que notre attitude face à ce genre de problème dépend non seulement de l'ampleur objective de la catastrophe, mais aussi des réactions possibles, des actions possibles pour y faire face, et notamment du coût induit par ces réactions, par ces actions possibles. Et donc, lorsqu'il s'agit d'un Airbus qui s'écrase, il est très facile d'arrêter les vols des Airbus et le coût pour l'ensemble de la société est assez limité. Lorsqu'il s'agit d'une pandémie généralisée, nous n'avons pas d'outils aussi fins et malgré les efforts qu'on peut faire en matière de tests qui sont assez largement insuffisants. Et donc, c'est pour ça que les méthodes grossières générales de confinement ou de couvre-feu sont adoptées, avec les coûts induits. Et Marie a bien décrit un certain nombre de ces coûts, les questions de précarité économique, les questions de solitude, les questions de liberté de base et les questions de culture et éducation. Donc, voilà, c'est toutes dimensions qui sont mises en exergue dans les mesures grossières que nous sommes obligés de prendre face à une crise comme celle du Covid. Donc, je ne pense pas que la population soit plus apathique face à cette mortalité qu'elle serait face à des accidents d'avion. Mais c'est vrai qu'il y a quelquefois de l'apathie qui est difficile à comprendre. Et Marie a évoqué le problème de la pollution de l'air qui fait un grand nombre de victimes et peut-être même beaucoup plus que ce que les estimations traditionnelles le disaient. Donc, il y a des études récentes qui le suggèrent. Donc, effectivement, il y a des biais cognitifs qui font que certaines formes de catastrophes paraissent moins catastrophiques que d'autres. Mais malgré tout, je pense que la situation face au virus actuellement n'est pas de cet ordre-là. Il n'y a pas vraiment d'apathie, je pense. Mais il y a beaucoup de... Enfin, ça dépend des pays et ça dépend des groupes sociaux. Mais il y a quand même une difficulté face aux coûts assez importants des mesures de protection. et je serais content si Marie pouvait donner son point de vue aussi sur cette question. Alors, je découvre sur le chat la question sur l'Airbus en même temps que je t'écoute, Marie. Donc, je ne sais pas si j'aurais un avis très éclairé à donner parce que j'essaye déjà de comprendre de quoi il retournait. Je vais y réfléchir. Je botte un peu en touche là. Je suis désolée. Mais comme je viens de prendre connaissance des questions Les décideurs, davantage encore que le virus. Différence de réaction. Enfin, si la question effectivement... Est-ce que la question porte sur une différence de réaction ? Oui, bon, c'est ça. D'abord, il y a quand même une question de temporalité. dont il faudrait voir exactement les effets quand on réagit à un accident qu'on n'a pas pu anticiper, même si effectivement, il y a un certain nombre de calculs qui existent déjà et de statistiques sur le nombre d'accidents possibles par avion et quand on a le temps d'anticiper ou de préparer une situation. Moi, effectivement, je citais l'exemple de la pollution de l'air, mais j'ai regardé récemment les chiffres, le nombre de décès qui avaient simplement concerné la grippe, non pas seulement sur l'année 2019-2020, mais sur les cinq ou six dernières années. Il se trouve qu'entre 2014 et 2015, on a eu quand même un nombre très important en France de personnes morts par la grippe. Donc, effectivement, on ne peut qu'être frappé par l'incohérence, mais en tout cas la fragmentation des priorisations ou des non-priorisations et ne pas bien comprendre comment, soit au niveau gouvernemental, soit au niveau même de la société, on va évaluer quelque chose comme extrêmement important, on va compter et d'autres choses sont complètement passées sous silence ou sont relativisées, etc. Donc, voilà, peut-être, en tout cas un de mes espoirs, ce serait que, et je pense que pour le coup, l'économie effectivement peut fortement y contribuer par sa capacité qu'elle a à objectiver un certain nombre de phénomènes, peut-être qu'une des leçons qu'on pourrait tirer de la pandémie, ce serait de mettre en place une réflexion collective, sociale, politique sur, voilà, qu'est-ce qui compte ou pas et qu'est-ce qui devrait compter en termes d'anticipation politique, d'action politique, de manière beaucoup plus systématisée que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Merci Marie. Est-ce que vous voulez en profiter pour réagir aux propos de Marc ? Éventuellement, si vous voulez lui poser une question en échange ? Moi, je... Par rapport à... Enfin, voilà, une des questions que j'avais envie de te poser, Marc, c'est peut-être quelque chose qui renvoie à une réflexion sur le bien-être, sur des formes de bien-être ou sur une vision de ce que serait le bien-être. Est-ce que, à ton sens, la pandémie actuelle, donc avec son cortège, effectivement de décès, d'hospitalisation, éventuellement de chronicisation de la pathologie, peut contribuer à une réflexion sur ce qu'on devrait viser en termes de santé publique, alors soit à travers cette catégorie de bien-être, y compris à travers les éléments que j'ai énoncés, soit à travers une autre catégorie qui nous permettrait vraiment, voilà, d'appréhender ces effets collectifs, en fait, sur la santé humaine. Enfin, voilà, est-ce que ça va changer quelque chose à l'appréhension ? Oui, donc, en fait, la notion de bien-être peut peut-être être révisée au lieu des circonstances actuelles, en partie parce que un calcul standard qui mettrait en balance des années de vie, simplement comptabilisé, accumulé, et un coût économique, donc des revenus, des valeurs monétaires, ce genre de calcul passe à côté d'un certain nombre de choses et notamment, effectivement, des aspects de qualité de vie que tu as évoqués en parlant de vie biographique. Donc, alors, on peut faire des choses et on a essayé de faire des choses un peu grossières en disant, voilà, comment comparer les qualités des années de vie gagnées pour des personnes d'âges différents, mais ça, ça ne tient pas suffisamment compte, par exemple, du coût psychologique, du coût, en bien-être, des mesures de distanciation sociale qui sont effectivement très lourdes, notamment pour les jeunes, comme tu le disais. Donc, avoir des mesures plus fines de qualité de la vie qui tiennent compte de cela, effectivement, c'est quelque chose auquel nous sommes encouragés par la situation actuelle et ça vaut sans doute la peine. Moi, je suis personnellement très intéressé actuellement par une meilleure prise en compte de la qualité des relations sociales et ça renvoie à beaucoup de choses dans la société et la question de compétition pour les statuts sociaux et des choses de ce genre-là, mais effectivement, il y a l'aspect qualité de la convivialité qui en fait partie et qui est très largement atteint par la situation actuelle. Et donc, nous n'avons pas assez de mesures pratiques pour de mesures vraiment opérationnelles pour tenir compte de cela. Je ne sais pas si ça répond vraiment à tes questions. Oui, non, mais si, ça répond à ma question parce que, enfin, je vais, voilà, après, on va laisser les autres poser des questions, mais je repensais justement, quand je n'ai pas cité Amartya Sen de façon anodine à l'ensemble des indicateurs et des critères qu'il avait élaborés pour essayer d'évaluer si une démocratie répondait à ses propres sens. Et je me demandais si dans le prolongement de cela, effectivement, on ne pourrait pas imaginer d'autres indicateurs qui finalement se révèlent complètement fondamentaux dans les circonstances présentes. Voilà. Oui, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de changer de façon fondamentale, mais certainement un besoin d'enrichissement et de meilleurs pris en compte de certains coûts des mesures qui sont prises, ça vaudrait vraiment la peine. Je suis d'accord. Je vais un peu prolonger cette discussion en vous posant une question à tous les deux. Quand vous citez, je crois que c'est William Christie, le directeur des arts florissants, en disant que l'absence de concerts, le rondeur asténique, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est impossible de dissocier les deux dimensions de la vie, c'est-à-dire biologique et biographique, et finalement qu'il est du coup impossible de sacrifier l'une au détriment de l'autre, c'est-à-dire on ne peut pas dire je vais sauver des vies puisque en utilisant des moyens qui conduisent à comment dire, à isoler par exemple, à entraver la vie au sens disons biographique, puisque ensuite il y a des effets de ces entraves sur la vie biologique en retour, donc il y a un lien, il y aurait un lien fort entre les deux, est-ce que c'est ce que vous vouliez dire Marie-Gaille dans votre intervention et la question que je pose à Marc Florbet c'est sur la mesure de la disposition à payer, est-ce que finalement cet indicateur-là il ne tient pas compte de ces deux dimensions puisque finalement on est disposé à payer non pas seulement pour survivre mais pour mener un certain nombre d'activités qui nous tiennent à cœur, autrement dit il faut faire un lien entre les valeurs ce à quoi on attache de l'importance et la valeur de la vie en général c'est très difficile de dissocier les deux voilà je vous pose à tous les deux la question Marc, est-ce que tu veux répondre d'abord ou je réponds d'abord ? Vas-y, vas-y Marie, je suis tout de suite Merci Paul-Loup pour cette question alors déjà de façon générale moi je vais qui fait vraiment partie des philosophes qui ont tenu compte de la vie biologique et qui tiennent compte de la vie biologique et qui ne dissocient pas la personne humaine de son corps et de ses accidents de santé donc je pense qu'on peut effectivement voilà si on veut essayer d'élaborer une anthropologie contemporaine pour moi elle prend nécessairement le fait aujourd'hui le fait du corps que nous sommes nous sommes et nous avons des corps que nous rencontrons des accidents de santé bon mais ça c'est un niveau très général d'analyse l'autre point c'est que là ce que disait le propos de William Christie c'est qu'il a une image qui est effectivement très frappante parce qu'il montre à quel point son existence d'artiste finalement a un effet sur son état de santé et donc il montre bien cette espèce d'unité de la personne en tant que corps et de la personne en tant que âme, esprit artiste etc après il y a eu et il y aura encore sans doute des tensions dans le cadre de certaines décisions entre ce qu'on met dans l'idée de vie biologique et ce qu'on met dans l'idée de vie biographique en fait ce duo ou cette opposition elle a été notamment formalisée à partir des années 60 à la fois au départ dans des cercles catholiques et protestants puis après de façon séculière dans la bioéthique et par ailleurs chez les professionnels de santé notamment en réanimation justement pour exprimer une opposition ou une difficulté je dirais à décider en fonction de la considération de critères organiques de l'état de santé et de critères qui seraient aussi liés à la capacité de l'être humain à avoir certaines fonctionnalités je dirais en état de marche pouvoir passer du lit au fauteuil pouvoir se déplacer etc et puis ce qu'ont revendiqué de plus en plus des patients et qui étaient attachés justement quel que soit finalement leur état de santé à des activités qu'ils valorisaient et peut-être avec des états corporels extrêmement dégradés mais qui faisaient pour eux le sens de leur vie voilà donc oui pour l'union de la vie biologique et de la vie biographique mais néanmoins c'est un duo qui a permis d'exprimer certaines tensions dans des décisions et qui je pense n'est pas si facilement que cela soluble voilà j'ai envie de dire un mot sur les deux questions Paulou si vous me permettez à propos de de la vie des deux formes de vie effectivement il y a un impact sanitaire des mesures de précaution et de confinement également la difficulté avec cet impact sanitaire c'est qu'il va se révéler vraisemblablement sur le long terme il est difficile de l'apprécier on n'a pas de statistiques dans les médias et on ne peut avoir que des estimations grossières et je n'ai pas tellement cherché dans ce domaine là mais je ne suis pas sûr qu'on dispose d'estimations qui soient fiables dans la matière il y a des effets qui sont sans doute assez rapides par exemple je pense que pour les personnes les plus âgées l'interruption des relations sociales a été absolument catastrophique pour leur santé biologique également il y a beaucoup de personnes très âgées qui se laissent glisser par déprime dans la situation actuelle et cela est effectivement assez dramatique il y a sans doute par contre aussi des effets pour les plus jeunes on sait qu'il y a un lien assez fort entre l'éducation et santé à long terme et donc les plus jeunes et notamment dans les catégories les plus défavorisées qui décrochent et qui ne peuvent pas avoir le contexte social du milieu éducatif vont sans doute avoir des conséquences à long terme en matière de santé peut-être non seulement eux-mêmes mais leurs propres enfants et donc là c'est beaucoup plus difficile à estimer alors sur ce que vous disiez Paul-Loup sur le consentement à payer qui peut aussi servir à apprécier des éléments de qualité de vie sociale vous avez tout à fait raison effectivement c'est un outil qui peut servir à apprécier tous les aspects de qualité de la vie parce qu'au fond ça représente l'importance que les gens attribuent à différents aspects donc la longévité de la vie c'est un des aspects mais la qualité de la vie la qualité des relations sociales c'est un autre aspect c'est quelque chose qui est bien connu par exemple à propos du chômage on sait que l'état de chômage est un état qui non seulement fait perdre du revenu mais fait perdre aussi un statut social crée énormément d'anxiété et donc le coût de l'état de chômage est nettement supérieur à la perte de revenu et donc là dans la crise actuelle il y a une perte de revenu et il y a un coût supplémentaire et donc pour lequel on n'a pas une bonne estimation mais qu'il serait effectivement important d'arriver à chiffrer et qui est lié à cette perte de qualité de vie cette perte de relations sociales et ces angoisses vilettes ceux qui apparaissent donc vous avez tout à fait raison Merci Alors je vais laisser la parole à Clémence Thébault pour pour qu'elle nous dise quelles questions ont été posées dans le chat voilà Clémence Oui donc l'exercice est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de réactions dans le chat et c'est un sujet complexe et du coup les discussions vont dans différentes directions peut-être pour résumer les choses il y a un certain nombre de remarques qui portent finalement sur cette question lancinante du coup que je vais reposer à Marc et également à Marie la question lancinante c'est finalement comment arbitrer entre la préservation des vies humaines et la préservation de la vie économique avec cette question finalement de l'Airbus qui est renvoyée à celle-ci et du coup peut-être dans un objectif de clarification Marc est-ce que tu pourrais finalement nous réexpliquer la façon dont les sciences économiques et notamment les outils que tu proposes permettent finalement d'éclairer cet arbitrage-là et du coup Marie est-ce que qu'est-ce que voilà quel regard vous portez sur ces outils vraiment de l'économie je pense là par exemple au concept de revenu équivalent santé qui permettent justement de synthétiser ces différents effets pour voir finalement quelle est la stratégie optimale quand on prend en compte toutes les conséquences de ces politiques de confinement ou de restrictions en fait peut-être ce que je peux dire pour prolonger un petit peu c'est le consentement à payer sert juste à représenter l'arbitrage que les gens sont prêts à faire entre deux choses leur niveau de vie économique et des aspects de qualité de vie qui peuvent être en santé ou autre et comme je l'ai indiqué brièvement au début on a besoin d'établir un ordre de priorité une pondération des consentements à payer pour notamment pour tenir compte des inégalités sociales et donc on peut tout à fait sur le plan éthique vouloir donner une priorité au consentement à payer aux préférences des personnes les plus défavorisées et donc pour apprécier n'importe quelle politique dans n'importe quel domaine la méthode est toujours à peu près la même il faut se donner une distribution il faut essayer d'estimer la distribution des impacts sur la population des différentes options qui sont considérées alors on peut effectivement donc simplifier cette description en parlant de consentement à payer mais ça n'est pas forcément la seule approche possible on peut utiliser d'autres mesures et comme on a besoin d'une pondération de ces consentements à payer pour tenir compte des inégalités ça veut dire que nécessairement on a besoin en plus de ces consentements à payer on a besoin d'une description de l'état des inégalités et donc pour cela on a besoin d'une mesure des avantages et des désavantages de la population alors on peut appeler ça le bien-être si on veut ou on peut utiliser d'autres notions mais on a besoin d'avoir une idée de l'état des inégalités et c'est en fonction de ces inégalités que l'on pourra donner des priorités différentielles aux différentes catégories de population alors comment peut-on mesurer les degrés d'avantages de désavantages les niveaux de bien-être là il y a différentes approches qui selon l'approche que l'on retient pour la mesure du bien-être la mesure des inégalités on sera amené à utiliser des coefficients de pondération des degrés de priorité qui seront différents donc pour donner un exemple assez simple pour que tout le monde puisse comprendre on pourrait par exemple vouloir mesurer le bien-être en termes purement subjectifs en disant on va prendre les niveaux de satisfaction dans la vie que les gens expriment lorsqu'on pose une question très simple quel est votre degré de satisfaction dans la vie donnez-moi une réponse sur une échelle de 1 à 7 ou de 0 à 10 comme cela se fait dans les questionnaires de bonheur ou de satisfaction dans la vie on pourrait utiliser cela avec le risque que donc ce n'est pas une mesure que je trouve suffisante ou satisfaisante parce que les gens s'adaptent à leur situation et on trouve des personnes en proportion importante on trouve des personnes très défavorisées objectivement qui vont néanmoins se déclarer satisfaites de leur vie pourquoi ? parce qu'elles ont adapté leurs objectifs dans la vie à leur situation et donc se permettent de donner une note un score élevé à leur vie au regard de leurs objectifs modestes alors qu'objectivement elles sont très défavorisées donc je préfère des mesures qui soient un peu plus objectives et effectivement comme Clémence le mentionnait le revenu équivalent c'est quelque chose qui consiste à repartir du niveau de vie mais à corriger le niveau de vie des éléments de qualité de vie précisément en tenant compte des consentements à payer et donc les personnes qui sont défavorisées en fait sont généralement défavorisées à plusieurs titres à la fois donc elles ont un niveau de vie économique plus faible mais aussi une qualité de vie plus faible dans un certain nombre de domaines liées à l'endroit où elles habitent liées à la pollution à laquelle elles sont exposées liées aux conditions de santé qui prévalent dans leur milieu social etc. et donc on peut avoir des mesures de ce genre là qui sont plus proches de ce que propose Amartya Sen par exemple en matière de capabilité dans la vie donc ça ces mesures de bien-être sont utiles j'espère que je suis clair sont utiles pour pouvoir pondérer pour pouvoir donner des priorités différentielles aux différents groupes sociaux pour évaluer les impacts qui peuvent effectivement être mesurés en consentement à payer si on arrive à les estimer est-ce que ça va ? Oui tout à fait je te remercie est-ce que tu m'autorises à évoquer le petit prototype comme tu l'as appelé sur le modèle sur l'évaluation des politiques de confinement Covid que tu as mis à disposition sur internet et qui permet justement de voir quel aurait été l'impact alors je le précise parce que tu l'as fait dans les présentations à chaque fois que tu en as eu l'occasion de dire que c'était vraiment un prototype et pas un modèle qui devait servir d'aide à la décision mais sur ton site internet du coup je le dis parce que comme toutes les questions on pose enfin beaucoup de questions portent là-dessus je pense que ça peut intéresser donc les participants donc sur ton site internet il y a un lien vers un outil de simulation Covid est-ce que tu peux en dire deux mots ou voilà je n'avais pas prévu forcément de souligner ça mais c'est juste qu'effectivement ça répond finalement aux interrogations de ceux qui nous écoutent oui en fait j'avais fait ça un petit peu au début de la crise pour essayer d'apporter un outil pour que les gens puissent s'approprier un petit peu les considérations pertinentes en matière d'arbitrage donc c'est un tableau Excel sur lequel on peut voir ligne après ligne une évolution de la pandémie donc on peut se créer des scénarios un peu comme on veut en changeant les paramètres épidémiologiques et les mesures de réponse les mesures de distanciation sociale on peut jouer sur les paramètres politiques et voir comment ça évolue et il y a plusieurs méthodes d'évaluation qui sont illustrées mais effectivement comme Clémence le dit ces méthodes sont très très frustres et c'est un petit prototype donc il y a un certain nombre de dimensions qui sont complètement ignorées donc non seulement les aspects de qualité de vie de convivialité sociale etc. ces coûts là ne sont pas pris en compte mais il y a aussi un aspect qui est négligé et sur lequel je suis en train d'essayer d'avancer un petit peu en ce moment qui est l'inégalité entre générations puisqu'il y a un débat public important qui dit on fait payer le coût économique et le coût éducatif aux jeunes pour protéger sur le plan sanitaire les personnes les plus âgées qui sont exposées et donc il y a une sorte de conflit des générations mais ce débat oublie certains aspects de ce conflit de générations et notamment des aspects économiques puisque les personnes âgées qui subissent le coût sanitaire sont aussi des personnes qui ont grandi dans une période qui ont passé l'essentiel de leur vie dans une période moins développée que celle que nous avons sur le plan économique et si on compare aux jeunes qui souffrent sur le plan économique actuellement dans 5 ans on peut espérer qu'ils retrouvent des perspectives économiques sur l'ensemble de leur vie qui seront bien supérieures à ce qu'ont connu les personnes âgées que nous essayons de protéger en ce moment donc ces inégalités entre générations sont compliquées à analyser et je pense qu'on n'a pas encore tout à fait bien perçu les différentes dimensions et en tout cas mon petit prototype ne trace pas ne repère pas bien ces différences liées à l'âge des gens oui effectivement mais c'est vrai qu'à la fois les discussions dans le chat et les discussions dans la presse montrent finalement une forme de frustration de la population de ne pas pouvoir avoir ces outils d'évaluation finalement aujourd'hui tout le monde a envie de pouvoir voir et comparer la situation actuelle avec celle qui aurait été si nous n'avions pas confiné etc. je pense que finalement cette pandémie elle ouvre elle ouvre tout le monde finalement à cette question de l'évaluation et du coup voilà on sait que alors à ma connaissance et à me corriger c'est une question aussi qui a été posée est-ce que ces évaluations est-ce que ces outils que vous avez mentionnés ont été utilisés dans la décision publique donc ça c'est une question qui est posée personnellement je n'en ai pas entendu parler je n'ai pas connaissance en tout cas de modèles incluant notamment ces évaluations en termes de bien-être etc. mais est-ce que vous vous avez eu connaissance d'outils qui auraient été mobilisés dans les décisions effectivement est-ce que on pourrait envisager qu'il le soit à l'avenir je laisse Marie je laisse Marie répondre parce que moi je n'ai pas tellement d'éléments de réponse effectivement je ne suis pas au courant de la façon dont les choses se sont passées vraiment moi non plus je n'ai pas d'éléments de réponse sur la suite des événements mais peut-être que je peux rebondir sur des choses que tu as dites par rapport à la question que vous posiez il faut voir qu'en philosophie il y a tout un débat sur ce qu'on appelle l'économisation du monde c'est-à-dire alors je pense notamment à un philosophe américain qui s'appelle Michael Sandel qui a écrit sur la justice mais il y a des prises de position qui sont plus anciennes notamment dans le domaine de l'écologie politique par exemple chez André Gor sur le sujet sur le fait de tout voir à travers des lunettes qui conduisent à attribuer une valeur économique à telle ou telle chose alors moi même si je trouve que ce débat est très intéressant et enfin cette prise de position est importante et pose de vraies questions c'est pas nécessairement celle que j'aurais envie de mobiliser aujourd'hui parce que dans le domaine de la santé je reprendrai volontiers un propos de la politiste Dominique Méli qui avait publié en 2003 un ouvrage intitulé Faire vivre et laisser mourir sur le gouvernement des corps et qui soulignait que donc sur les situations de demande d'euthanasie et les demandes d'avortement qui soulignait qu'en France on avait qu'une cartographie extrêmement approximative on est en 2003 quand elle publie le livre des remboursements par la sécurité sociale de tel ou tel acte médical et elle dénonçait de façon générale à travers cette remarque le fait qu'il n'y ait pas de discussion collective sur qu'est-ce qu'une société prend en charge dans son système de santé qu'est-ce qu'elle ne prend pas en charge au nom de quoi etc. donc moi je trouve que tous les outils qui peuvent permettre d'objectiver ce qu'on fait en termes de politique publique de santé est utile maintenant le point peut-être que je pourrais faire non pas pour moduler ou relativiser cette nécessité d'objectiver à travers des outils ce que collectivement on décide de faire en termes de politique publique de santé c'est que pour moi il devrait y avoir un double niveau de réflexion à la fois celui qui est permis par ces outils et ces indicateurs et puis un niveau de granularité très fine qui serait plus lié à la remontée d'expériences vécues par les personnes parce que je pense que ce niveau-là et aucun autre nous permet vraiment d'appréhender ce qui encore une fois fait qu'une vie vaut d'être vécue par une personne et pour avoir travaillé à la fois sur les critères de décision en diagnostic prénatal qui rendrait compte d'une décision d'interrompre ou de maintenir la grossesse ou au contraire sur les situations de fin de vie et en réanimation ce qui manque ce n'est pas le fait qu'on discute entre vie biographique et vie biologique cette discussion elle existe c'est incontestable mais à mon avis c'est une extension du regard par rapport à ce qui fait la valeur de la vie et je pense aujourd'hui que les questionnaires de qualité de vie et un certain nombre de modalités d'appréhension même si l'espace médical s'est énormément ouvert à des revendications de la société civile ces outils comme les questionnaires de qualité de vie par exemple je pense pourraient être retravaillés de façon à avoir une appréhension élargie et plus fine de ce qui fait que la vie vaut d'être vécue avec et indépendamment de l'état de santé des personnes ok je rebondis du coup juste sur cette dernière remarque je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des questionnaires de qualité de vie qui ont été développés sur la base de la théorie d'Amartya Sen qui s'appelle l'ICCAP qui est une sorte de quali ce qu'on utilise en santé habituellement mais qui évalue la qualité de vie en termes de capabilité voilà ce sont des choses qui commencent à se développer est-ce que vous pensez que c'est dans cette direction qu'il faut aller ou est-ce que même là finalement on est dans quelque chose qui est très générique parce qu'on a quand même un seul questionnaire avec des rubriques etc appliqués à tous on ne peut pas finalement on n'est pas dans une évaluation au niveau local comme vous mentionnez non moi oui je pense que c'est dans cette direction là qu'il faut aller par exemple alors pour le coup on vous évoquait Amartya Sen il y a des travaux extrêmement intéressants sur les patients Alzheimer et ce qui fait à la fois du point de vue de leur famille et de ces personnes pas ces patients d'ailleurs ces personnes parce qu'elles ne sont pas nécessairement hospitalisées le sens de leur vie qui reprennent à leur compte les travaux d'Amartya Sen dans le livre qu'ont publié Martine Bungeyner et son nom m'échappe à l'instant en 2015 qui s'appelle Ce qui compte il y a ce type de reprise et effectivement je trouve que c'est dans cette direction là qu'on pourrait aller de manière fructueuse parce que de toute façon le niveau des politiques publiques il va décider dans la généralité donc on est bien obligé d'avoir des catégories générales c'est vraiment les questions qu'on pose dans ce type de questionnaire qui permettront de faire remonter d'autres éléments de préoccupation que les éléments premiers qu'on a identifiés sous la catégorie de qualité de vie Ok très bien merci beaucoup je vais envoyer pareil le lien vers ces outils qu'on mentionne il y a une remarque de Brigitte qui pose vraiment question enfin qui amène plein de sujets elle souligne il y a quelque chose qui est troublant dans toutes ces approches la valeur de la vie est toujours repérée au niveau de l'individu pour lui alors que les autres peuvent donner de la valeur à la vie d'un autre effectivement dans l'approche économique dans le welfareisme on évalue les préférences pour soi-même c'est ça le cadre normatif alors on voit que certains pays ont cherché à aller utiliser les outils de mesure de disposition à payer pour la vie pour autrui en Angleterre etc ils sortent du coup du cadre théorique Marc je ne sais pas ou Marie qu'est-ce que vous pensez de ce genre de développement finalement ? Oui oui non tout à fait le cadre théorique comme tu dis Clément c'est tout à fait compatible avec l'intégration d'aspects de qualité de vie qui ont à voir avec la présence d'autrui et la vie sociale avec autrui donc on peut tout à fait imaginer et on devrait le faire idéalement d'introduire ce coût supplémentaire dans les analyses il y a toujours un peu une prudence en matière de préférence concernant autrui parce que lorsqu'on les introduit on peut introduire un certain nombre de choses qui vont au-delà de la qualité de vie induite par la présence d'autrui et qui ont à voir avec des préférences je dirais presque politiques pour la distribution du bien-être dans la société etc donc les gens ont des préférences par exemple sur le type de voisin qu'ils ont dans leur quartier et ces préférences ne sont pas toujours très acceptables et donc donc il faut être un peu prudent quand on introduit les préférences sur autrui mais certainement le coût pour les familles des décès c'est quelque chose qui devrait être mieux pris en compte et c'est assez mal fait dans les analyses de Barnes effectivement donc c'est tout à fait raisonnable et important d'envisager de l'introduire merci beaucoup Marie je ne sais pas si vous souhaitez intervenir également normalement on avait prévu une courte pause avant la deuxième table ronde il y a énormément de réactions dans le chat et je ne peux malheureusement pas restituer toutes ces remarques très riches tous ces commentaires donc je vous invite vous à les regarder de toute façon nous on les enregistre et donc on verra comment leur donner leur place c'est vrai que ce format n'est pas idéal parce qu'on ne peut pas donner la parole même verbalement à ceux qui souhaiteraient réagir parce qu'on est très nombreux et qu'il faut modérer contrôler etc les échanges c'est très difficile Paul-Loup est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure peut-être non non je vous remercie rien sur le fond simplement je voulais vous remercier pour cette session qui était vraiment très très riche et la discussion qui a suivi et merci aussi à toi Clémence d'avoir fait quand même remonter les questions du chat ça a vraiment nourri une belle discussion je vous propose qu'on se retrouve à 11h pour la deuxième session et merci encore à tous les deux et merci à tous les deux